Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction l'Hippodrome de Vincennes ce vendredi 30 août On arrive à la fin du mois, on va terminer d'ailleurs ce mois avec Vincennes vendredi et samedi le 30 et le 31 août En tout cas dès vendredi une nocturne qui nous attend avec un quintet plus qui se situe dans la 4ème course du programme C'est le prix Diotima, une épreuve pour vieux chevaux en 7 à 9 ans n'ayant pas gagné 162 000 euros Seulement 13 concurrents au départ, c'est vrai qu'on n'a pas fait le plein de partants Il n'y a pas énormément de partants d'ailleurs ce vendredi à Vincennes en tout cas On a affaire à un lot de chevaux correct, correct sans plus on va dire Ils seront donc sur 2700 mètres sur la grande piste dans une course qui est prévue aux alentours de 20h15 Dans ce genre de compétition, c'est vrai qu'il faut parfois privilégier la forme et un peu d'expérience Notamment sur la piste de Vincennes Maintenant, ce n'est pas le cas de tous les concurrents pour être honnête Donc ça complique un petit peu la tâche Mais bon, on a quand même quelques candidatures qui paraissent offrir certaines garanties A commencer par le numéro 4 Head of State, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing J'avoue que j'aurais préféré le voir avec un emoji vert Vous savez, les emojis que les entraîneurs mettent pour donner un petit peu des indications sur les ambitions qu'ils auront Il a mis juste un jaune alors que lorsqu'il est confiant de Thierry Duval d'Estaing Il met un vert Alors est-ce que c'est dû à la dernière sortie de son pensionnaire qui s'est montré fautif Ou est-ce qu'il a des doutes par rapport à la piste de Vincennes J'avoue que je n'en sais rien Maintenant, c'est un cheval qui n'a couru qu'une trentaine de fois Et qui a fait l'arrivée quasiment deux fois sur trois Qui compte une victoire en trois tentatives environ Donc clairement, un cheval qui est certainement en retard de gain Même si c'est vrai qu'il a surtout brillé en province ces dernières années Il a quand même déjà bien fait dans sa jeunesse sur l'hippodrome de Vincennes Donc attention, je pense que pour son retour sur l'hippodrome de Vincennes Il est capable de frapper un grand coup Ensuite, j'ai retenu le numéro 7 Arena de Barzy en deuxième position Une bonne base à mon sens Elle vient de terminer troisième sur l'hippodrome de Châteaubriand Nous assurant de sa forme C'est vrai qu'elle a surtout brillé corde à droite Lors de ses trois dernières sorties Elle a été disqualifiée corde à gauche Et elle a gagné étroisièrement corde à droite Maintenant, elle a fait ses preuves corde à gauche Ce n'est même pas un problème Je l'évoque juste pour donner un petit peu d'informations Mais c'est une jument qui a bien fait déjà sur l'hippodrome de Vincennes Même si elle n'a pas forcément déjà brillé sur ce parcours Au 2007 de la grande piste Elle y a couru à cinq reprises Elle n'a jamais fait mieux que septième C'est un petit peu inquiétant Maintenant, ce n'est pas non plus rédhibitoire Sachant qu'elle a déjà fait l'arrivée d'une course similaire Sur 2850 mètres de la grande piste Donc, ce n'est pas un problème la grande piste Clairement, elle associait à Eric Raffin Elle est plaquée des antérieurs, des ferrées des postérieurs Une configuration optimale Dans laquelle je la pense capable de jouer les premiers rôles Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 9, Gatsem Un bon point d'appui à mon sens C'est un cheval qui est en pleine forme Il l'a montré dans l'ouest Que ce soit au Sable d'Olonne Ou encore en dernier lieu Lorsqu'il s'est imposé du Condé de Port-Nichet Donc, voilà Un cheval qui est en pleine possession de ses moyens Qui a déjà bien fait avec Franck Nivar également J'ai regardé un petit peu les associations En 4-5 associations Ils ont quasiment tout le temps fait l'arrivée Ces deux-là Donc, attention Je trouve vraiment que ça augure bon Ça augure bien en tout cas Et son dernier essai à Vincennes C'était une cinquième place Et puis son dernier essai sur ce parcours C'était une troisième place Durant l'hiver Dans un quintet Donc, voilà Rien à signaler sur son aptitude à la grande piste de Vincennes Malgré la présence des concurrents de 7 ans Je le pense compétitif pour une place sur le podium Ensuite, j'ai retenu en quatrième position Le numéro 12 Hashtag Chaman Seulement septième en dernier lieu Ce n'était pas forcément un objectif L'épreuve dans laquelle il a couru récemment C'était à peu près le même genre de catégorie Mais il y avait les étrangers au départ Et ces derniers ne seront pas de la partie Ce qui vraiment va lui enlever une épine du pied Parce qu'ils étaient quand même pas mal à s'élancer la dernière fois Là, en plus c'est 2007 Ce ne sera pas 2850 mètres Donc, voilà Il y a pas mal d'atouts supplémentaires On voit qu'il est bien engagé Qu'il est déféré des 4 pieds Alors, il n'a pas non plus la marge pour faire le tour de ses rivaux Mais avec un parcours correct Un parcours fluide Il est capable de lutter pour une 3-4ème place Ensuite, il est retenu en cinquième position Là, c'est Lyos Gemma Alors, certains le retiendront plus haut Moi, j'ai pris le parti de le retenir seulement en cinquième Parce qu'il effectue ses premiers pas du côté de Vincennes C'est un super cheval On l'a vu s'illustrer quasiment tout au long du printemps Aligné et Victoire en province Maintenant, il dispute son premier tournoi sur l'hippodrome de Vincennes Avec toutes les incertitudes que cela entraîne Alors, le fait qu'il ait évité les combats difficiles Sur la cendrée parisienne, clairement, c'est un atout Tout comme le fait d'avoir Alexandre Abrivar Qui sera au sulki Il est plaqué des antérieurs Une configuration dans laquelle il ne cesse de se mettre en évidence Maintenant, voilà Comme je l'ai dit Pour moi, découvrir Vincennes Ça reste quand même quelque chose Qu'il faut franchir En tout cas, c'est un cheval qui a une grande action Qui est dur à l'effort Je pense qu'il en est capable Maintenant, pour la victoire Il va falloir qu'il se sorte Voilà Qu'il se sorte les doigts du nez J'ai envie de dire Mais j'ai surtout envie de vous dire Qu'il va falloir qu'il sorte le grand jeu Mais s'il en est capable Il est même capable de monter sur le podium Moi, je vous ai dit Je l'ai retenu seulement 5ème Mais s'il s'adapte à cette piste Nul doute qu'il soit capable de faire mieux Ensuite, j'ai retenu En 6ème position Le numéro 11 Il s'agit de Glouglou Demi Un cheval qui est régulier Qui est en forme Et qui est surtout associé à Johan Le Bourgeois C'est ce qui m'a fait le retenir Principalement Parce que Johan Le Bourgeois C'est un homme habile Il n'a pas son pareil pour prendre la tête Mais il est également capable d'attendre Donc un profil qui va lui plaire Avec ce Glouglou Demi Qui est quand même régulier Qui fait toutes ses courses Qui n'a pas de marge Clairement Et le fait d'avoir Johan Le Bourgeois Quand on n'a pas de marge C'est un atout Qu'il faut prendre en considération Et qui peut lui permettre d'accrocher un lot Ensuite, en 7ème position J'ai retenu Gédon Terpé Le plus riche Regardez son profil Distancer premier Distancer 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 Dernièrement Amel Edumène C'est la grosse note S'il n'avait pas pris le galop Il aurait certainement fait l'arrivée Maintenant Il a surtout Couru corde à droite Ces derniers temps Il a des références corde à gauche Notamment à Vincennes Et notamment à ce niveau là Donc clairement La qualité ne lui fait pas défaut Ça va vraiment être une question de sagesse S'il trotte Pour moi C'est un concurrent Qui devrait finir dans les 5 premiers Et enfin En 8ème position J'ai retenu le numéro à 6 Il s'agit de Hermès Décroville Qui vient d'afficher un être gain de forme Après une petite traversée du désert Qui l'a vu vraiment Être assez décevant A tout niveau Il vient de s'imposer Sur l'hippodrome de la Chartres Sur le Loire Alors On change quand même de décor C'est l'hippodrome de Vincennes Il monte de catégorie Mais il a des références Il a déjà fait l'arrivée De Quintet Sur ce parcours Notamment Pas sur ce parcours Mais il a fait l'arrivée De Quintet à Vincennes Et il a surtout Déjà bien fait sur ce parcours Donc Voilà Le fait qu'il soit revenu au top C'est un avantage Maintenant Il va falloir confirmer Au niveau supérieur A lui de nous prouver Qu'il en est capable Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le numéro 8 Asilis Qui n'a pas forcément Une grosse marge de manœuvre C'est une bonne jument Face aux seules femelles A mon avis Elle aura une très belle chance Là Face à des concurrents Un peu plus Aguerris Un peu plus durs Ça va sans doute compliquer Sa tâche Mais voilà Avec un parcours caché Et le long du rail Elle est pourquoi pas capable D'accrocher un lot On va faire Un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 4 Que j'ai retenu devant le 7 Le 9 Le 12 L'As Le 11 Le 13 Et le numéro 6 Et en cas de non partant Le numéro 8 Dans cette compétition Qui est quand même Mine de rien assez ouverte Je pense qu'on a quand même Des concurrents Qui se détachent Le 4 et le 7 Pour moi Head of State Et le 7 Arena de Marzy C'est vraiment De très bonnes bases Le 9 Gatsem Je le vois comme une base Pas forcément sur le podium Parce que Ça va dépendre un petit peu D'Helios Gemma Ça va dépendre De certains concurrents Comme même J'ai des underpays Qui peut brouiller les cartes Et monter sur le podium Donc voilà Lui il va faire sa course S'il y a des défaillances Il peut finir sur le podium S'il y a des concurrents Peut-être Un peu meilleurs en valeur pure Qui font leur course Il va plutôt être Vers la 4ème place Ou la 5ème place Mais je trouve Qu'il a quand même Un profil Assez séduisant Pour les amateurs de Quintet Qui cherchent une base Assez sûre On va se quitter là-dessus Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De La Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Pour être au courant Des prochaines vidéos Comme je vous le dis à chaque fois Vous pouvez également aller faire un tour Sur turf-fr.com Notre site référence Avec pas mal d'informations Une formation qu'on a mis en place Et qui est encore A moitié prix Depuis le début de l'été Donc n'hésitez pas A aller jeter un coup d'œil Sur turf-fr.com Moi je vous retrouve Samedi à ma scène On termine le mois Avec un très beau quintet Préparatoire au Criterium des 5 ans Le prix jockey Qui nous promet un très beau spectacle On en reparlera demain D'ici là je vous souhaite Une excellente journée Et de bons jeux à tous Bye bye